Coucou les co-créas, je repars pour une nouvelle saison donc là je suis à ma saison 8 et du coup je voulais poser les intentions pour cette première journée pour moi enfin non pas spécifiquement les intentions pour la journée en fait je voulais déjà poser les intentions par rapport aux 100 jours que je voudrais vivre pendant les 100 jours alors ce que j'ai noté cette fois ci je me suis armé du cahier c'est la première fois que j'ai fait un défi avec le cahier je me suis dit que j'allais tenter que ça allait peut-être m'aider me motiver et puis j'apprécie en fait le support papier donc voilà je me suis dit pourquoi pas j'allais tenter donc ce que j'ai noté pour ces 100 jours c'est gagner de l'argent par moi même donc j'ai préféré pas fixer de mon temps parce que je pense que sinon ça sera trop angoissant pour moi voilà juste en fait l'idée c'est 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 ça quoi c'est que je je gagne de l'argent par mes propres moyens parce qu'en fait jusque là j'ai toujours eu une telle angoisse par rapport à l'argent j'ai tellement des images ennemies concernant le monde du travail qu'en fait je n'ai jamais travaillé et donc je dirais pas que j'ai jamais gagné de l'argent par moi même j'écris des articles parfois qui me font gagner un peu d'argent mais c'est pas une profession c'est pas quelque chose que je fais régulièrement du tout et voilà en fait j'aimerais réussir à en gros c'est vrai c'est être autonome financièrement mais là aussi j'avais trop peur de poser l'intention sur les 100 jours en ayant peur de mettre un peu trop de pression parce que c'est ma tendance donc voilà simplement réussir à gagner un peu d'argent par mes propres moyens ensuite continuer à construire le métier de mes rêves pour aider les gens à porter de la magie dans leur vie voilà pendant la saison précédente j'ai commencé à faire des tirages à m'ouvrir à la divination mais pour les autres parce que jusqu'ici je pratiquais que pour moi ou pour mon compagnon ça m'a ouvert beaucoup de portes je veux dire je me suis rendu compte que non seulement j'étais capable mais que j'adorais ça et puis j'ai fait grandir de plus en plus en fait mon rêve au début il était tout petit je me disais juste je vais accompagner les gens avec des cartes et puis en fait petit à petit maintenant je me mets à écrire des histoires pour les gens dans lesquels sont enfin je fais de l'écriture automatique en fait l'écriture intuitive plutôt et à l'intérieur il y a des messages pour les gens je commence aussi à faire des mandalas intuitifs là aussi où je me connecte à l'énergie de la personne et du coup voilà je en fait c'est un mandala présent sur l'énergie présente de la personne sur ce qu'elle est en train de travailler actuellement je du coup je je le fais quand je prépare la consultation donc voilà en fait j'ai des nouveaux outils qui viennent en fait j'ose de plus en plus je prends de plus en plus confiance et je sens que c'est pas encore c'est pas encore abouti enfin je suis pas encore je crois que j'ai encore des choses à explorer quoi tout simplement donc j'ai envie de voilà de continuer à construire ce métier là voilà continuer de le définir petit à petit en suivant mes intuitions toujours et sans me sans me brusquer en allant à mon rythme ensuite m'affirmer dans mes choix même si ça ne plaît qu'à moi voilà tout est dit j'ai beaucoup tendance enfin jusque là j'ai toujours vécu j'ai fait les choix que les gens voulaient que je fasse et pas les miens et à part justement en me lançant dans la divination c'est le seul choix que j'ai fait pour moi et je vois que ça m'apporte énormément donc j'ai envie de continuer sur cette lancée de continuer de faire les choses parce que j'en ai envie parce que je le sens et pas parce que ça correspond à une norme ou même parce que je sais que ça ferait plaisir à ma famille ce genre de choses sortir de ma coquille rencontrer des gens partager demander proposer faire de nouvelles expériences tout en suivant mon intuition voilà m'ouvrir c'est super important là aussi je le sens en faisant le choix de m'ouvrir à la divination je m'ouvre et j'ai envie de m'ouvrir encore davantage parce que j'ai l'impression que en fait maintenant que je commence à prendre soin de moi prendre soin de ce que j'ai envie je crois que je suis capable de sortir dans le monde de rencontrer des gens parce que je suis capable de poser mes limites et de aussi de d'attirer les gens des gens qui qui vont être positifs pour moi en fait avant je m'étais enfermée parce que je n'attirais que des gens qui ne me comprenaient pas qui voilà en fait qui représentaient ma famille quelque part et que comme j'avais vécu que avec ma famille j'attirais que des gens qui ressemblaient à ma famille en fait et c'était destructeur pour moi donc du coup je me suis coupé des gens et là j'ai l'impression que je suis capable de faire des rencontres qui soient bénéfiques pour moi en fait j'ai l'impression que je me suis rapprochée de mon énergie à moi quoi donc voilà et ensuite diffuser ambrer les particules de l'âme dans le monde ambrer les particules de l'âme c'est mon bouquin ouais donc j'ai mis diffusé parce que je sais pas encore comment en fait est ce que ce sera par une maison d'édition est ce que ce sera avec un financement participatif est ce que je sais pas en fait bon c'est pas le sujet de la vidéo là je pense qu'un jour je le sentirai que ce sera le moment je ferai une vidéo pour en parler mais voilà j'ai envie enfin je pense que je ferai la demande à l'univers m'aider à trouver comment mettre ce livre au monde parce que je pense que c'est dommage que je le garde dans un tiroir pour le moment du coup bon je l'ai fini je l'ai envoyé à l'imprimeur donc j'attends j'ai juste commandé un exemplaire donc j'attends l'exemplaire je pense qu'il devrait arriver d'ici une semaine je vous montrerai parce que je suis toute fière de mon bouquin j'ai très envie de partager avec vous et puis voilà justement à ce moment là je pense que je vous parlerai un petit peu de mes questionnements par rapport à ce bouquin là voilà donc pour les intentions que je pose pour cette saison je suis assez nerveuse enfin anxieuse je crois que c'est la première fois en fait que je pose des intentions qui me tiennent autant à coeur comme je vous dis en fait c'est vraiment mon énergie et du coup quelque part j'ai plus de pression et en même temps j'ai c'est proportionnel à l'envie quoi j'ai énormément d'envie et ce matin j'ai fait quelques tirages pour voir un petit peu justement les énergies autour de tout ça parce que c'est que je me sentais un peu abattue par la pression et en fait j'ai fait des tirages super positifs qui me dit qu'il fallait que je crois en mes rêves qu'il fallait que j'aille à fond quoi donc c'est plutôt positif et je suis contente voilà je me suis fixé juste quelques petites choses à faire aujourd'hui toujours des petites choses parce que je sais que ma tendance est d'en faire trop donc voilà juste des petites actions mais petit à petit en posant des petits cailloux j'ai confiance que les choses vont se dessiner je vois la dernière saison ça a été vraiment magique donc j'ai envie de continuer sur cette lancée continuer voilà à mon rythme tout doucement sans voilà sans pression tout en respect de moi et de la vie aussi des énergies présentes voilà voilà qu'est ce que je peux dire d'autre non je pense que je pense que je vais arrêter la vidéo là mais du coup je vous remercie de d'avoir regardé et puis je vous dis à une prochaine je vous fais de gros bisous je vous dis à une prochaine 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 je vous dis à une